Nous sommes conscients de tout ce qu'il est en train de faire pour développer la casse-masse. Sur le plan des infrastructures, sur le plan de l'adduction de l'eau, sur le plan de la promotion de l'école, sur le plan des hôpitaux, des dispensaires, des postes de santé. C'est bien. C'est bien, mais nous pensons qu'il reste encore des choses à faire. Et c'est des choses importantes pour nous. Si je prends l'exemple du gouvernement, dans un prébutat, nous sommes là, et je suis à l'aise de le dire parce que, comme j'ai l'habitude de le dire aujourd'hui, Dieu m'a donné la chance. La chance parce que parmi tous les responsables politiques actifs, je ne dis pas les responsables politiques qui ont pris la retraite, notez bien, les responsables politiques actifs dans cette région, je suis le plus ancien. J'ai fait la politique avec Senghor, j'ai fait la politique avec Abidouf, j'ai fait la politique avec Abdelawad, aujourd'hui je fais la politique avec Maki. Donc j'ai pratiqué tous les chefs d'État depuis l'indépendance à nos jours. Donc je sais de quoi je parle. Sur le plan du gouvernement, ce que nous ne pouvons pas comprendre, ce que nous n'avons pas compris, auprès de notre frère, notre fils pour certains, Maki, c'est que depuis Senghor, la Casamance a toujours eu 4, 5 ministres. Et ce n'est pas des moindres. Les ministres casamassés étaient au cœur du système administratif sénégalais de Senghor. Abidouf a pris le pouvoir, c'était la même chose. On a eu 4, 5 ministres dans la Casamance naturelle. Abdelawad est venu, on a eu 4, 5 ministres. Mais avec notre frère Maki, Maki qui aime tant la Casamance, qui a fait ce qu'aucun chef d'État n'a fait en Casamance, c'est-à-dire qu'il est venu se coucher en Casamance pendant une semaine. Qui pour la première fois de l'histoire de la Casamance, nous a donné un chef de cabinet. Pour la première fois de l'histoire de la Casamance, comme le président Abdelawad choisisse, un Casamance, c'est comme chef de cabinet à la personne de notre frère Abdelawadji. Donc Maki, que nous devons tant, ce que nous n'avons pas compris, c'est qu'aujourd'hui, dans le gouvernement, moi je peux dire qu'on n'a qu'un seul ministre. Abdelawadji Bibali. C'est-à-dire que de Diogué à Gouloubou, on n'a qu'un seul ministre. Abdelawadji. Là où les autres chefs de l'État nous ont donné quatre, cinq ministres, on n'a qu'un seul ministre. Trois régions. Pour trois régions. Parce que je sais bien que dans le gouvernement, il y a un autre ministre Casamance. Mais nous, ce que je considère comme étant Casamance, c'est les gens qui connaissent comment vivent les Casamance, qui savent ce que c'est un Kadiandou, ce que c'est un Heron-Coton, ce que c'est un Barail, ce que c'est un Kobodil. C'est ça les Casamance, qui savent comment leurs parents vivent pendant l'hivernage, pendant la période de soudure, pendant la saison 7, les difficultés que les gens vivent, les difficultés que les villages traversent. C'est ça. Or, dans ce gouvernement, comme je l'ai dit, nous nous congérons qu'on n'a que ce ministre. Abdelawadji Bibali. Le reste, on n'a que deux secrétaires d'État. Des secrétaires d'État dont on ne connaît même pas les fonctions. Moi, je ne peux pas vous dire, là où je vous parle, quelles sont les fonctions, quelles sont les attributions des deux secrétaires d'État que nous avons. Et c'est pourquoi nous disons à Maki, à notre cher frère Maki, nous voulons vraiment qu'il ait un œil attentif envers la Casamance, qu'il se retourne vers la Casamance. Nous allons tout faire pour qu'il gagne, mais nous souhaitons qu'à la sortie des élections législatives, le nouveau gouvernement qui sera mis en place, qu'il nous prenne 4-5 ministres. Je répète, nous voulons, nous souhaitons, nous demandons humblement s'il le faut même ajouter au président Maki Salle pour lui dire que nous voulons qu'à la sortie de ces élections législatives, après notre victoire ici, nous voulons retrouver 4-5 ministres dans le gouvernement qui sera mis en place. Bravo. Les Casamance sont des électeurs fidèles. Les Casamance sont des électeurs loyaux. C'est la raison pour laquelle chaque chef d'État qui prend le pouvoir dans ce pays a toujours su compter sur les Casamance. Donc, je voudrais rassurer le président Maki Salle pour lui dire la Casamance qui restera fidèle jusqu'au bout. Et nous prenons la balle, nous la mettons dans son camp en souhaitant de vive voix qu'il puisse cette fois-ci nous entendre. On se pose mille questions sur le pourquoi que notre région n'ait pas pu avoir au moins 2, 3, 4, 5. Jusqu'après, on se pose la question. Parce que s'il s'agit de résultats seulement, on a vu à Dakar, on a presque perdu partout, sauf ailleurs. Et pourtant, Dakar, il y a des ministres. Pourtant, Dakar, il y a des ministres. Si ça, c'est de la référence des élections passées où nous avions perdu. Mais pourtant, Dakar, il y a beaucoup de communes qu'on a perdu à Dakar. L'opposé a presque tout gagné, sauf une ou deux communes. Et pourtant, Dakar, il y a des ministres. Dakar, il y a des ministres. C'est pourquoi nous nous lançons un appel pathétique. L'île qui est issu d'une région périphérique comme la nôtre. Or, la richesse de ce pays est concentrée dans la périphérie du pays. Au nord, au sud, à l'est du Sénégal. C'est là où se trouvent concentrées les richesses du pays. Que ce soit le pétrole, le gaz, l'or, l'uranium, le basalte, le granite, entre autres. Donc, nous souhaitons vraiment que le président puisse nous accorder cette faveur. nous ne nous posons pas de conditions. Nous ne faisons pas de chantage parce que nous considérons que Maki est un fils de la région. Et c'est la raison pour laquelle nous lui demandons humblement. le deuxième point. Et c'est la raison